Bonjour à tous, je suis Sophie Gervé-Lorandeau, la bibliothécaire, et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Valérie Jessica Laporte, l'auteur du livre Méconnaissable, publié chez Libre Expression. Bonjour Valérie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et on va parler de ton livre entre autres, on va parler de toi, de ce que tu fais. J'aimerais en première question que tu me parles de ton livre que j'ai trouvé fantastique, à tel point fantastique que je pense que ça ferait un bon film. Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est à la recherche un petit peu de son identité, c'est une jeune fille qui est autiste et elle va fuguer, elle va se faire toute une aventure, un été complet. C'est complètement inventé, donc ça me permet d'avoir une énorme liberté pour l'histoire, de créer quelque chose qui a vraiment des rebondissements, on a faim de savoir la suite, mais je lui ai un peu greffé mon cerveau, ma manière de penser, étant donné que moi, je vis avec un diagnostic d'autisme, donc c'est pas reposant. Elle vit ça avec mes perceptions un petit peu, même si l'histoire est fictive. Et moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé ce livre, il se lit rapidement, alors je le recommande aux lecteurs. Et ce que je peux dire aussi, c'est que je pense que tous ceux qui travaillent avec des enfants autistes pourraient être intéressés à lire ce livre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça pourrait être un bel outil pour les gens qui travaillent avec des enfants autistes, ça leur donnerait des pistes d'activités ou de solutions à avoir pour travailler avec des enfants qui ont l'autisme. Oui, mais en plus, c'est que c'est fait de façon ludique. Donc, tu sais, il y a beaucoup de livres auxquels on a accès qui vont expliquer des trucs sur l'autisme. Mais là, à travers une histoire comme ça, en vivant l'aventure, on entre tellement dans le personnage qu'on a l'impression de la comprendre, de voir à travers ses yeux, puis ça change beaucoup de choses. C'est agréable, même pour des gens qui connaissent absolument rien dans l'autisme. L'aventure est bonne. Oui, je confirme. J'ai beaucoup aimé. Les personnages sont très attachants. Et par rapport aux personnages, j'ai une petite question pour toi. J'ai remarqué au courant de l'histoire, tous les personnages ont des surnoms. Les personnages n'ont pas de nom. Tu nais, tu as une culture, tes parents ont des goûts, ils ont des envies, ils ont peut-être des idées de comment tu vas être. Et là, ils te donnent un nom. C'est un amalgame de sons complètement arbitraires qui s'attribuent, qui sont supposés un petit peu de dire comment tu vas être dans la vie. Donc, souvent, on va dire, on dirait que tous les dérages, c'est des talents. Alors que, il me semble que ce serait beaucoup mieux si on pouvait décrire les personnes qui nous entourent avec des attributs de comment on les perçoit, c'est quoi leur utilité ou comment on se sent face à eux ou c'est quoi leur attitude. Donc, on a des personnages comme mère aride. Donc, la mère qui est sec de son sein, si on veut, en quelque sorte, c'est une illustration, mais ça dit à quel point le lien ne se fait pas avec l'enfant, à quel point elle n'est pas généreuse d'elle-même. Donc, elle est aride. Parfois, il a envie d'être papa. Après ça, des fois, il va se retirer de la situation. Il va laisser les choses aller ou il va vouloir se réimpliquer. Donc, il est papa, mais quand ça lui adonne ou quand il s'en laisse de l'être. Après ça, on a Madame Frisier en diagonale, Petit Frère Sanbon ou Fille Flotton-Félice. C'est vraiment des façons, je trouvais, beaucoup plus précises de nommer les personnages. Et ça, c'est fascinant aussi. Est-ce que c'est une caractéristique autiste de faire une distinction entre les noms des personnes et les surnoms ou c'est propre à toi? Bien, je ne sais pas si c'est autiste, mais on m'a souvent dit que chez les autistes, avant de commencer à tisser des liens, on a beaucoup la fonction utilitaire des gens. Moi, avant d'avoir vraiment quelque chose de ressenti par rapport aux personnes, les personnes, c'était plutôt des rôles et des utilités longtemps. Ça m'a pris énormément de temps avant d'avoir des émotions de relier à ces personnes-là puis d'avoir un attachement. Maintenant, je l'ai, mais ça a été plus complexe. Donc, oui, moi, j'ai des surnoms pour mes amis. J'ai l'ami magique. Après ça, des fois, je l'appelle l'ami élastique selon, j'ai l'ami élastique selon qu'est-ce qu'elle fait, mais cette amie-là, en fait, souvent, ça va être l'ami sagesse. J'ai l'ami pareil. Oui, j'ai pas mort à faire ça. Donc, je l'ai refait pour mon personnage. Je trouvais ça vraiment cute comme façon de voir les choses parce que c'est vrai qu'ils ont pas de prénom ni de nom, les personnages. Et ça, ça serait original aussi dans un film parce qu'en général, même dans un film, les gens ont des noms. On les appelle pas avec les surnoms. Fait que là, je sais pas comment un cinéaste pourrait se prendre pour montrer ça avec les surnoms. Mais je pense que ça ferait un chouette film. Il y en a pas beaucoup des films sur l'autisme au Québec. Non, et il y a très peu de dialogue dans mon livre. Alors, je mets quelqu'un au défi d'arranger ça en faisant assez peu parler des personnages. Ça peut être quelque chose d'assez spécial. Mais il y a de l'action, en tout cas. Ah oui, ça bouge. C'est pas reposant. C'est pour ça que je dis, oui, ça serait original comme film, mais je pense qu'il y a un peu des films de ce genre-là à l'écran. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre-là? Bien, au départ, j'avais vu un concours passer. C'était à Radio-Canada. C'est le concours des prix de la création pour la nouvelle. Je savais pas trop en quoi ça consistait. Je suis allée voir les instructions d'une nouvelle sur des pages qui expliquaient un petit peu les cours de français. Et ça disait que ça prenait une histoire qui est très rapide, qui s'enchaînait et qui avait idéalement une chute ou une double chute. Puis, c'était encore mieux. Alors, j'ai dit, bon, je peux faire ça. Là, je suis allée prendre ma douche. Et là, j'allais partir au club photo bientôt. Et là, dans la douche, ça s'est tout enchaîné. L'histoire, wouh! Là, j'ai écrit ça à toute vitesse en quelques minutes avant d'aller au club photo. Et là, en revenant, je l'ai corrigé. Dans les quelques jours qui suivaient, je l'ai corrigé parce que c'était imminent à la fin du concours. Et là, j'ai été dans les finalistes, qui est très bon pour ce concours-là. Et il y a plusieurs personnes qui m'avaient déjà offert d'éditer un livre. Des maisons d'édition m'avaient déjà approchée et j'avais toujours refusé. Mais cette fois-là, c'est Kim Thuy, l'auteur, qui m'a remarqué et qui a approché de son éditrice. Qui est vraiment gentille. Et là, elle m'a beaucoup rassurée. J'étais sur les frères au début. J'avais envie de le faire, mais j'avais énormément de questions. Puis, ça prenait quelqu'un que je sente que c'est une équipe, eux autres. C'est un pilier. J'ai pu vraiment poser toutes mes questions et y aller avec des bonnes instructions, une méthode de travail. J'avais besoin de comprendre comment on faisait ça, écrire un roman. Ça s'est bien passé. Et je l'aurais dit, oui, ça s'est bien passé. Il y a vu le jour. Et c'est quand même un court roman. Comme tu dis, au départ, c'était une nouvelle. J'imagine que tu as rallongé les pages parce que c'est 185 pages au final. Bien, c'est ça. Moi, dans ma tête, c'était déjà ça, complet. Par contre, pour la nouvelle, c'est un mode hyper accéléré. Donc, oui, ça, c'est le tour normal, complet. C'est la nouvelle qui est. Que tu as dû raccourcir. En fait, tu écris de façon plus spontanée des longs textes que des courts textes de ce que je comprends, de ce que tu dis. Quand j'écris un courriel à un client, il commence grand comme ça, mon courriel. Puis, je le rapetisse, je le rapetisse, je le rapetisse, je le m'en pute. Après ça, je le rapetisse, je le rapetisse. J'enlève toutes mes phrases complètes. À ça, il reste, tu vois, une intro, trois mots. J'enlève, je ne me mets pas bonjour puis bye-bye, là. C'est juste, voici ce qui manque. Tac, tac, tac. Mais c'est ça, j'ai, j'ai, mon exercice toujours, c'est de partir comme ça puis de faire comme ça. Fait que tu es plus analytique et ensuite, tu synthétises. J'aime synthétiser. J'adore synthétiser. J'aime prendre les trucs des gens qui sont tous éparpillés, les synthétisés. C'est, c'est un exercice que j'ai toujours aimé. C'est comme un ménage, mais un ménage de l'esprit. L'esprit, il est tout. Puis là, moi, j'ai dit, moi, c'est ça, cet esprit-là, moi. J'aime ça. Et là, tu parles de ton métier. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Moi, je sais ce que tu fais, mais mes auditeurs ne le savent pas encore. Alors, comment tu pourrais décrire ton métier? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis designeur graphique. Donc, je crée de l'image corporative. Je vais faire des publicités, des mise en page, des rapports annuels, des sites Internet, des affiches, des brochures, tous autres trucs où est-ce qu'on prend de l'information, puis on s'organise pour qu'elle soit le plus facile à comprendre, qu'elle donne le bon message aux bonnes personnes, qu'elle atteigne son but, puis que ce soit joli. J'aime savoir comment les yeux se promènent dans quelque chose. Depuis que je suis toute petite, que je viens d'analyser des images pour comprendre comment on organise l'information dans un cadre donné, un cadre restreint. J'ai toujours aimé ça. Je collectionnais les étiquettes, les grandes gommettes, les mises en page, les photos. J'avais des albums avec plein de trucs comme ça que je collais. Ça me fascine. Parce que c'est magique. Je veux dire, on a de l'info de quelqu'un qui sait à qui il veut la donner, mais c'est tout croche. Et nous, on sculpte ça, on met ça, on l'organise tout pour le donner aux bonnes personnes de la bonne façon. Et en plus, c'est beau. Quand t'as dit bien, c'est comme si c'est... Je panique, 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 tant que c'est pas réglé, puis quand c'est bien réglé, puis c'est enfin ordonné, bien là, je peux faire « Ok, tiens, voilà ton travail. » Et j'ai vu un peu ce que tu fais et je confirme, là. C'est vraiment super. Et par rapport à ça, moi, là où je t'ai découvert, c'est sur TikTok, entre autres. Et tu dis que t'es en graphisme, mais ça paraît pour différentes raisons sur TikTok, là, tes caméras vidéo, tes petites vidéos, comment elles sont montées, et je trouve que ça paraît que t'es en graphisme. T'es mûr, bleu, d'un bleu. C'est ta couleur préférée. Le bleu, on va en reparler tantôt. Tes cheveux bleus aussi. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amenée sur les réseaux sociaux? Bien, au départ, je n'étais pas sur TikTok. Au départ, il y a quelques années, j'ai commencé plus à écrire sur mon blog. Donc, j'ai fait quelques années en écriture sur mon blog et tout ça, puis je racontais toutes sortes de choses de ma vie. Et là, il y a eu la COVID. J'ai été très déçue. Mon livre est sorti. J'avais mon lancement trois jours après le début du confinement. Donc, j'ai plein d'événements qui ont été annulés. C'était... Puis là, j'ai eu envie de reprendre un peu le contrôle sur tellement de choses qui m'avaient échappé. Alors, j'ai pris plusieurs cours avec différentes personnes. Je me suis dit, bon, je vais prendre un cours pour me tenir à jour par rapport aux réseaux sociaux. J'en ai besoin dans mon travail, tout ça. Puis là, la dame m'explique les différents réseaux sociaux. Elle me pose des questions sur mes connaissances. Donc, je lui explique tout ce que je sais, puis qu'est-ce que je fais. Puis, je lui parle aussi de mon implication par rapport à l'autisme, puis ce que j'écris. Puis là, en force de voir ma personnalité, elle dit, mais toi, elle dit, il faut que tu ailles sur TikTok. Bien, voyons, bon. Non, non, je te dis, il faut que tu ailles sur TikTok. C'est fait pour toi. C'est le format qui est... C'est fait pour toi. Là, j'ai commencé ça en janvier et ça a fait... Fait que pour synthétiser, t'as pas le choix de synthétiser. Mon contenu, pour ma vidéo, ça serait 10 minutes et je dois le rentrer dans 10 minutes. Donc, c'est... Puis, elle m'amuse. C'est ludique. C'est des petits bouts à la fois. Il y a de la répartie. Il y a de l'interaction. C'est du fait que c'est extrêmement rapide, puis que c'est amusant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de participation de l'auditoire. Donc, c'est des courtes questions. Les gens veulent en savoir plus. Comme ils sont obligés de poser des questions courtes, ils peuvent pas m'en poser 10 dans une question. Alors, c'est facile de répondre à l'une, de répondre à l'autre. C'est séparé. C'est autre chose. C'est un univers. Puis, pour vrai, c'est amusant. Vraiment. Oui, c'est amusant. Puis, moi aussi, j'ai commencé à être sur TikTok avec la bibliothécaire. Toi, ton compte TikTok, tu peux le nommer à mes auditeurs? Royaume.asperger. Royaume.asperger. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup et je vois que tu as beaucoup d'humour. Et j'aimerais que tu as déjà fait des vidéos, des petites capsules sur l'humour chez les autistes, chez les personnes autistes. J'aimerais que tu m'en parles. Je me sens que tu avais fait une vidéo sur l'humour. Le premier degré, deuxième degré. Déjà, moi, l'humour, il y a plusieurs types que j'aime, que j'aime moins, que je comprends, puis que je comprends moins. Quand j'étais petite, j'aimais Yvon Deschamps. J'aimais l'humour raconté parce que c'était pas mal le seul que je comprenais. D'ailleurs, tout ce qui est absurde, pour moi, je vois absolument pas ce qu'il y a de drôle. Je ne comprends pas. Je ne veux pas les nommer parce que je suis certaine qui doivent peut-être faire du bon travail, mais pour vrai. Donc, moi, j'ai besoin soit de me faire raconter une histoire ou alors qu'on fasse des jeux de mots. Ce que j'aime beaucoup dans l'humour, premièrement, moi, je vois en image. Donc, peu importe ce que vous allez dire, je vais voir l'image de ce que vous dites. Si vous utilisez une expression qui est horrible, comme « entre l'air de l'Écosse », mais vous allez utiliser toutes sortes d'autres expressions qui sont extrêmement imagées, qui vont m'entraîner à dire plein de jeux de mots. Donc, ça, ça va être une de mes formes d'humour que je vais apprécier. Après ça, j'aime. Ça ne me dérange pas. Au début, ça ne me dérangeait pas, disons, qu'on me taquine avec comment je suis. Mais là, j'ai compris que si on me taquine et qu'on rit avec des petites manies que j'ai, bien, ça fait que des choses qui pouvaient m'inquiéter avant, qui pouvaient me faire dire « je dérange parce que je fais quelque chose de pas pareil », ça fait rire les gens. Ça change tout. À titre d'exemple, on est à la course en forêt. Ils m'ont mis devant. Ils ne me mettent jamais devant. Mais cette fois-là, ils ont dit « c'est toi qui mènes ». Et je n'ai pas recusé, contrairement à d'habitude. Alors, j'ai croisé une perderie. Elle a sorti d'en dessous de la neige. Elle a bondi et j'ai eu peur. Donc, j'étais presque sur le bord de me désorganiser. J'avais un petit peu le goût de pleurer et je me suis mise à faire beaucoup, beaucoup de flapping. Donc là, les autres se sont arrêtés. En plus, je me suis tournée vite et j'ai failli frapper le coach parce que j'ai eu tellement peur que… Bon. Là, eux, ils se sont mis à rire. Ils se sont mis à m'imiter. Ils ont dit que j'allais m'envoler avec la perderie. Plus ils riaient avec les hockey et tout ça, ça m'a donné le temps de me calmer. Ça m'a déculpabilisé de retarder tout le monde. Ils sont en train de rire. Je ne suis pas en train de déranger si ça rit. Donc, le rapport avec l'humour, moi, ça me plaît beaucoup parce que je trouve que ça dédramatise énormément d'utiliser l'humour quand c'est fait de façon gentille. Le deuxième degré, si je sais qu'on est dedans, ça va. Mais si je ne sais pas qu'on est dedans, je ne saurais pas que je reçois une blague. Mon amoureux me taquine beaucoup, il me fait plein de blagues, mais il ne me le dit jamais, même s'il m'a refait tout le temps les mêmes blagues. Je ne m'en rends jamais compte. À un moment donné, j'avais une nouvelle à lui annoncer. Là, je lui ai dit que j'ai quelque chose à dire, j'ai comme une surprise et tout ça. Là, il me dit que ça déjà, c'est quoi? Je ne suis pas contente. Là, moi, je pleure. Là, je dis que tu l'as vu dans la poubelle? Il dit oui. Puis là, finalement, c'était dans la poubelle, le test de grossesse. Puis moi, je voulais lui annoncer qu'elle était enceinte. Mais il me dit, je te l'ai fait plein de fois, cette blague-là. À chaque fois que tu me dis ça, ta réponse-là, pourquoi tu ne le sais pas encore? Mais c'est ça. Il me joue plein de tours, mais c'est drôle. Et ça, c'est fantastique. L'humour, ça dédramatise beaucoup de situations. Alors, maintenant, je voulais te demander, quels sont les caractères d'un autiste en général? Et ensuite, tu pourras dire les tiens en particulier. Peut-être qu'on peut aussi distinguer les termes, si tu veux qu'on parle du mot autisme. OK. Avant, il y avait séparé les autistes dans différentes catégories. Il y avait les Asperger, il y avait les Canars. Là, ce qui est arrivé, c'est que ce n'était pas assez précis parce qu'on pouvait être dans une catégorie et avoir des morceaux dans l'autre. Ça séparait. Maintenant, c'est autisme, mais ça y va avec les niveaux de fonctionnement puis des marquants. Donc, moi, je suis autiste léger à modérée. Et ce qu'ils vont faire, c'est plus y aller avec des caractéristiques de ça va être quoi nos défis, ça va être quoi les choses avec lesquelles on fonctionne bien. J'ai vu quelque chose, une analogie cette semaine que j'ai trouvée extraordinaire. C'était un equalizer. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais on voyait tous les traits autistiques. Puis, elle avait monté des boutons, descendu des boutons pour expliquer que le trait, ça l'avait ou pas. J'ai trouvé totalement wow. J'avais certainement la copiée en la nommant. Quand on est autiste, déjà, il y a des problèmes au niveau de la communication, des interactions, des choses comme ça. Moi, je parle bien, je suis verbale. Il y en a qui ne parlent pas. Mais parler ne veut pas dire nécessairement se comprendre. Quand je suis dans un bon contexte, ça va bien. Je vais être capable d'avoir une interaction qui est tout à fait correcte avec les gens. Mais cette semaine, je suis allée chez Postes Canada. Et à chaque fois que je vais là, je ressors en pleurant. Et la madame m'a dit, madame, c'est tout le temps compliqué avec vous de se comprendre. Mais je ne comprends pas ce que je fais de pas correcte. Je m'étais super bien préparée. Je suis tout de suite à la première phrase. Elle m'a dit ça, vous me l'avez déjà demandé. Mais je ne veux pas te redemander la même chose. J'essaie d'entrer en matière. J'ai organisé ma pensée d'une manière. Si ça ne faisait pas, on a un problème au niveau de la communication. Après ça, on va avoir les intérêts. Il y a peut-être ça avant les intérêts restreints. Mais c'est plus beau de dire les intérêts spéciaux ou les intérêts spécifiques. Donc, ça va être des intérêts très, très, très forts dans certains domaines particuliers. Ça peut devenir extrêmement intense et des fois, parfois envahissant. Mais ça peut aussi être un moteur d'apprentissage. Ça peut être quelque chose qui va nous pousser. Ça peut être un objet de motivation. Et ça, 90 % des personnes autistes l'ont. Après ça, on a les déshortes sensoriels qui vont revenir beaucoup, beaucoup. Il y a des hypersensibles. Il y a des hyposensibles. Moi, je suis hypersensible définitivement sur tous les aspects. Autant auditifs que faciles. Tout ça. Après, il y a tout un autre truc en périphérie. C'est comme si on pigeait dans une piscine à base. Puis qu'on disait, tout ça, la population générale peut l'avoir. Mais si tu es autiste, tu as juste bien plus de chances de l'avoir. Donc, pige-toi un gros paquet dans la piscine à base. Donc, tous les dix. Discalculie, dyslexie, dyspraxie. La dyspraxie, la dyspraxie motrice, la dyspraxie verbale. Moi, j'ai la dyspraxie motrice dans les dix. Donc, je tombe partout, je tombe partout, je m'entends partout. C'est épouvantable. J'ai de la misère à coordonner mon corps. Je ne comprends pas bien mon corps, à part les mains qui sont extrêmement précises. Tout le reste, ça, c'est la motricité fine, ce n'est pas pareil. Mais le reste, c'est wow! Après ça, on a plus de chances d'avoir le TDAH. Ça ne l'est pas. Juste le H, pas le reste. Mais je n'ai pas de problème de concentration. Du tout, du tout. Sauf qu'il y a du bruit, mais ça, ça ne compte pas parce que ce n'est pas le TDAH. C'est vraiment parce que je n'ai pas sensé le besoin. On a de la rigidité, on n'aime pas les imprévus, on a de la difficulté à gérer les changements. C'est des choses qui vont revenir énormément. Il y a plus de chances d'avoir de l'épilepsie, je n'en ai pas. Plus de chances d'avoir des problèmes intestinaux, je n'en ai. C'est très variable, mais c'est d'être atypique, c'est de vivre différemment. Et c'est un cerveau qui priorise les processus visuoperceptifs. C'est de l'eau dont on va servir plus pour réfléchir, analyser, prendre des décisions. Il y a la pensée en images qui va revenir beaucoup, il y a souvent les détails avant le tout. C'est tellement vaste que c'est sûr que je peux avoir un contact qui en parle pendant des années. Il ne va jamais avoir fini. Il y a tellement trop de choses et de détails et de différences entre les personnes adultes. Voilà. C'est vraiment intéressant, je trouve. Je trouve qu'on devrait en parler davantage dans les médias traditionnels. On n'en voit pas beaucoup. Là, il y a une série qui a passé à Radio-Canada. Là, j'oublie, non, je la nommerai dans l'article de blog que je vais écrire par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Penses-tu que dans les médias, on en parle assez? C'est sûr que j'aimerais ça qu'on en parle plus. Mais il y a plein d'autres différences aussi. Alors, quand les gens disent « Ah, pourquoi une journée de l'autisme? » « Pourquoi moi de l'autisme? » « Pourquoi pas tout le temps, tout le temps? » Mais parce qu'on est plein de gens avec toutes sortes de différences. Puis chacun a besoin de sa petite fenêtre où est-ce qu'on va avoir une intensité au niveau médiatique. Puis je pense que c'est la différence en général qui se présente, pas seulement l'autisme. Je pense qu'à la télévision, on devrait être représenté autant au niveau des nationalités que des orientations sexuelles, que des religions, que des handicaps, que tout ce qui n'est pas le plus près de la moyenne, on devrait être représenté avec le même pourcentage que celui de la vraie vie. Donc, s'il y a tant de pourcentages de gens en chaînes roulantes, il devrait y avoir tant de pourcentages de gens en chaînes roulantes à la télévision aussi. Une représentation de notre société, c'est plus ça qui manque que simplement l'autisme. Alors, oui pour l'autisme, mais oui à tous les autres aussi. C'est bien répondu, je trouve. Merci. Qu'est-ce que, tu en as parlé un peu aussi dans TikTok, là. Moi, je fais beaucoup de références avec TikTok, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est la prosopagnosie? Il y a deux types de prosopagnosies. Moi, je vais parler de la mienne parce que c'est celle que je comprends et que je connais. C'est que pour moi, le visage, il contient énormément d'informations. C'est comme un tableau géant où est-ce que toutes les pièces n'arrêtent pas de bouger. Alors, oui, il y a quelque chose qui est toujours à la même place. Ça, cette affaire-là. Là, bon, j'ai ça, j'ai ce dessin-là. OK, ça va être un indice, ça va être plus facile de reconnaître. J'ai des cheveux bleus. Bon, mais quand ça bouge, ça n'arrête pas de changer. Donc, c'est long pour moi d'apprendre la série de tous les détails qu'il y a dans le visage de quelqu'un. Je me suis trompée d'enfant judo en récupérant ma fille. Mon amoureux s'est pointé à un moment donné pendant que je faisais un tournoi de Magic. et je ne savais pas qu'il allait être là. Et il a avancé vers moi, mais sans parler. Sa voix, je la reconnais tout de suite, mais il n'a pas parlé. Puis, il n'a pas fait de ses visages que je connais. Il est juste resté neutre et il a avancé vers moi. Il a avancé vers moi. Bien, je suis tombée sur la table en arrière en refusant. C'est lui. Mais après six ou sept secondes, j'ai réassemblé son visage. Mais j'ai le délai, là. C'est mon amoureux. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Mon fils, le plus jeune, il n'a pas changé de coupe de cheveux avant l'année passée. Il y a 15 ans. Puis, ça a été difficile. On a décidé avant quelle coupe de cheveux qu'il allait faire. Puis, tu sais, je ne lui ai pas dit que c'est pour ça. Parce que, pauvre fils, je ne veux pas le faire culpabiliser. Mais quand il est arrivé, il a dit, « Bien, maman, j'aimerais ça avoir une coupe de cheveux plus à la mode. » Puis, j'ai fait tout le nom. Mais la grosse fête frisée, c'était tout seul à avoir dans la ville, là, de cette couleur-là. Peux-tu nous parler un peu de ta famille? Tu l'as déjà fait aussi sur TikTok. Peux-tu me présenter tes enfants, ton amoureux? Dans le fond, j'ai trois enfants. Ils ont 15, 17 et 20 ans. Mon amoureux, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Donc, il a adopté mon premier, que j'avais eu. J'étais seule avec, par contre. Je n'ai pas eu toute seule. J'étais seule avec. Et ma fille est petite aussi. Elle a un diagnostic léger, un petit peu moins que moi. Mon amoureux, je l'ai rencontré en ouvrant un compte de banque. Ça fait pas trop le genre à aller... Imagine. Des fois, je me dis, je vois les jeunes qui sont en train de faire leur profil sur les sites de rencontres. Puis, je me disais, mais quelle intro je me mettrais, tu sais? En coupée de proposante. Elles vont dire, elle est hystérique, celle-là, c'est pas un cadeau. Joyeuse, oui. Mais je pleure quand même facilement, même si je suis vraiment joyeuse. Elle a une chance que, non, non. Ça va super bien, notre couple. C'est drôle, c'est le fun. Encore, en fait, semaine, je voulais savoir ce qu'on faisait pour souper. Puis là, j'ai dit, oh, mais dégâts, comment j'ai fait ça? Puis là, on a comme réalisé les dons d'une temps que, mais c'est drôle, même fun. On est juste, on est vraiment proche. Puis, il n'y a pas de problème. Puis, l'autisme n'est pas un frein au couple. C'est sûr que je touche très peu de gens. J'aime pas ça habituellement. Mais, tu sais, mon conjoint, mes enfants, deux autres personnes. Puis, c'est tout. Mais en même temps, tu sais, je garde ça pour moi parce que si j'en avais trop, bien, c'est comme si j'avais trop de social qui ne fonctionne plus. Bien, si j'avais trop de toucher, je ne fonctionnerais plus sur le toucher. J'aime mieux garder ça juste pour qu'est-ce que… J'aime ça, mais c'est intense. Peux-tu nous parler un petit peu, peut-être, je suis peut-être un peu indiscrète, tu me le diras, mais comment ça se passe, les relations amoureuses avec un autiste, une personne autiste? Je sais que ça doit être différent pour chaque personne, là, mais disons pour toi. Bien, déjà, je pense que pour tous les autistes, tout ce qui est des non-dits puis des affaires pas claires, on oublie l'idée. Ça, pour moi, peut-être un avantage parce que mon amoureux, ça, il tapait royalement sur les nerfs. Donc, quand il a vu une fille, il dit exactement ce qu'elle pense puis qu'il n'y a aucune subtilité de « tu devineras » puis si tu ne devines pas, tu es dans le trouble, il était bien content. Donc, ça, c'est une chose. Ne pensez pas que la personne autiste va deviner vos besoins. Tu ne me le dis pas, je ne vais pas deviner. Tu dois nommer tes besoins. Donc, ça force la personne à bien communiquer. L'autre personne dans le couple, elle ne peut pas penser que les choses vont se régler toutes seules. S'il y a quelque chose, il faut communiquer. Au niveau intime, j'en ai vu de toutes les sortes. Donc, je ne peux pas parler pour tous les autistes, mais je peux nommer quelques exemples de ce que j'ai vu. J'en connais, mais là, ce n'est pas moi, mais j'en connais, mettons, qui mettent leur relation intime à l'agenda. C'est vraiment… Il n'y en a pas juste une personne qui m'a dit ça, il y en a plusieurs. Moi, je ne fais pas ça. Après ça, j'en connais un que lui, il peut juste toucher, puis juste l'extérieur, puis très doucement, puis rien d'autre. Donc, il peut difficilement gager une relation à long terme avec quelqu'un qui voudrait plus, parce que lui, c'est tout ce qu'il souhaite. C'est comme s'il y avait juste la peau extérieure, puis il n'y a rien d'autre. Le reste, il n'aime pas ça. J'en ai vu qu'il était complètement asexuel, j'en ai vu qu'il n'aime pas ça du tout, mais dans tous les cas, il y a une grosse question de communication. Il y a de se découvrir, savoir qu'est-ce qu'on aime. Déjà, c'est super important pour pouvoir le nommer, puis les relations à long terme, bien, c'est vraiment plus facile, parce que c'est vraiment de pouvoir communiquer avec l'autre de façon transparente, puis de ne pas s'en faire, pas se dire, « Ah, c'est moi, j'ai un handicap, fait que je vais me forcer, je vais en faire des affaires que je n'aime pas. » Écoute, moi, je ne mangerai pas du McDonald's, là, tu sais. Fait que tu me... Je veux dire, à part des chaussons aux pommes, là, il faut essayer de voir ce qu'on aime, puis il faut que la personne dans le couple aime les mêmes affaires. C'est sûr que s'il n'y a aucune compatibilité au niveau intime, bien, au bout de ça, il n'y en aura jamais. Au départ, il faut que tu dises, bien, moi, telle affaire, telle affaire, mais pas telle affaire. Il faut que ça soit clair, tout simplement. Moi, je n'aime pas les effleurs mal, tu sais. Bon, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais tu disais les câlins, oui, par exemple, certains câlins. C'est vrai. Moi, dans le fond, mais mettons que je me brosse les dents, là, viens pas me tanner. Je me brosse les dents, je suis déjà en surcharge. Si je suis en train de faire à manger, qu'il y a la hotte de poil, que j'ai chaud un peu. Si, mettons, j'ai chaud, c'est... On oublie, là. Tu sais, je ne peux pas, j'ai chaud. J'adore, j'adore coller mon amoureux, mais c'est ça. Ce n'est pas... Il n'arrive pas en arrière à m'attraper de même quand je ne m'attends pas. Je vais faire comme... Je le vois arriver, puis on se garde du temps aussi, là. On s'organise pour avoir du temps relax, sans tourner autour, puis... Tu sais, je ne serais pas capable de... Il y a un gars que j'ai sorti avec quand j'étais plus jeune. Je l'ai laissé parce que je n'aimais pas la façon qu'il tenait ma main. Puis j'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas confortable. Il faudrait que tu mettes tes doigts comme ça. Mais là, tu sais, je ne peux pas changer la personne, là. Il faut que ça le fasse. Tu sais, moi, quand je tiens la main à mon amoureux, il a quand même du bon bord. Tu sais, si je tannis, je la lâche, là. Mais si lui, il veut absolument mettre ses doigts d'une manière, puis moi, ça me tape ses nerfs, bien, ça ne marche pas. Puis ce n'est pas la bonne personne. Ça va aller niaiseux, mais... Parce que c'est tellement intense qu'il faut que ça soit la bonne personne. Ça fait que c'est des soucis du détail, même dans les relations. Mais en même temps, je ne peux pas exiger tout ça de la personne. Ça ne peut pas. Ça ne mettra bien trop de pression. L'idéal, c'est vraiment de trouver celui que tu fais comme... Coup de foudre. Non. Non? Pas un coup de foudre? Moi, ça n'existe pas. C'est... C'est très intellectualisé. Ça a pris plusieurs mois avant que je dis que je t'aime. Même si tout de suite, ça a fait. Mais dans le fond, moi, le tout de suite, ça a fait, c'était... Je suis attirée par la personne. Déjà, j'ai le morceau d'affirance physique. Après ça, je suis intéressée par les conversations avec la personne. Donc, j'ai intérêt intellectuel. Après ça, j'aime les valeurs de la personne. Donc, il y a une cohérence au niveau de comment on voit la vie. Après ça, j'ai des buts qui vont correspondre. Puis, j'ai des choses qui font qu'il n'y aura pas de traillage d'un bord ou de l'autre. De moi, je veux vivre là. Moi, je veux vivre là. Ce n'est pas compatible. Donc, il y a une compatibilité. Une fois que je remarque que techniquement, j'ai tous les points qui fonctionnent, j'ai décidé de dire... Maintenant, je vais ouvrir mon cœur à ça. Mais ça ne s'est pas fait de seconde. J'avais tout, mais là, j'ai dit, j'ouvre la porte. Là, ça commence, mais ça arrive tout souvent au début. C'est lent. Tranquillement, tu sais, c'est plein de petites choses. Ah, quand il fait cette petite face-là, ça me fait comme quelque chose. Après ça, j'aime ça quand... L'odeur. Ah, l'odeur. Puis là, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Puis, c'est le fun. Oui, c'est plus lent au début. Puis oui, ça n'a pas été, je t'aime après. Ça fait 5 minutes et 4. Mais ça fait 18 ans, puis ça continue tout le temps de grossir parce qu'il s'ajoute d'autres affaires. Je remarque des nouvelles petites choses. Il vieillit d'une certaine façon. Il s'ajoute des affaires. Puis je fais comme... Ouais. C'est le mien. Tu sais, j'aime... J'aime. J'aime comment il réfléchit. J'aime comment il traite les gens. J'aime plein de choses. Les détails aussi niaiseux, tu sais. Les doigts. J'aime. Tu sais, on dirait que j'ai découvert les morceaux doucement. On dirait que ça a pris peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans avant que je remarque que j'aime vraiment tes mains, tu sais. Mais c'est pas... C'est lent. Fait qu'autrement dit, pour... Bien, en tout cas pour toi, mais peut-être pour d'autres aussi autistes, oui, les autistes vont tomber amoureux, mais la drague peut être longue. Écoute, on ne s'est pas dragué. Non? Non. En fait, j'ai ouvert mon compte de banque. Là, pendant 45-50 minutes, peut-être plus, en tout cas, ça a dérapé. C'était plus une ouverture de compte de banque. J'avais beaucoup de questions personnelles. Puis moi, je les regardais comme... J'avais clairement un attirant. Clairement. La première fois, ça m'arrivait, j'étais comme... Je ne sais pas, j'avais l'impression de le connaître tout au complet. J'avais l'impression de le comprendre. Il était avec sa petite cravate lettre. Puis son... Écoute, j'aimais... Je déteste la couleur. Puis c'était le point d'attir. Puis... Je ne sais pas, mais je trouvais qu'il avait l'air d'un petit monstre en dessous de ça. Lui, il était tout sérieux. Mais j'avais juste l'impression d'avoir un enfant avec sa fronde qui allait lancer ça d'une fenêtre, tu sais. Ce lien-là, d'avoir l'impression de le comprendre en arrière de qui il était, je n'avais pas tort parce qu'il est très espiègle. Puis là, il m'a rappelé pour avoir mon code postal que clairement il y avait. Puis là, je ne le trouvais pas. Il faut chercher mon code postal. Je le cherchais dans la maison. Puis là, il a dit qu'il allait à la plage. Le soir, le lendemain. C'est ça, jeudi. On était à la plage le samedi. Je n'avais même pas de maillot de bain. C'était épouvantable. Il a fallu acheter l'épouvantage. Puis après, il n'est jamais reparti chez lui. Dans le fond, après trois mois, il a amené ses meubles. Mais son travail, c'était juste à côté de chez moi. Alors, il a dormi là. Mais en plus, on n'a pas... Écoute, ça a été long là. Mais il y avait comme une espèce de confort tout de suite. Ça fait qu'on a été tout de suite. Il n'y a pas eu une période de drègue. Il n'y en a pas eu. Je n'aime pas ça. C'est hyper malaisant. Je déteste ça. Puis je pense que c'était juste plus simple. J'avais déjà mon fils. C'était juste simple. On a tout sauté la drègue. Il n'y a eu aucune affaire de subtilité. Il n'y en a pas eu. Puis j'ai dit les choses comme elles sont là. Tu sais, mettons... Deuxième journée là. Tout de suite, première affaire. Il m'a dit... Tu veux trop t'en faire? Peut-être. C'est ça mes conditions. OK. Ça dérange-tu, mettons, qu'on va vivre au Saguenay à un moment donné? Je ne suis pas une honte. Ce n'est pas quelque chose qui me dérangerait. Mais ça n'est pas de telle, telle, telle affaire aussi. Après, il m'a tout dit ses affaires. Moi, j'ai tout dit mes affaires. Il m'a dit... Ça pourrait faire. On essaie. Tu sais, c'est ça là. Puis j'ai nommé. J'ai dit... J'ai l'affaires. Je serais peut-être capable de tomber en amour. Tu sais? Ça fait que... Ça fait que... Ça fait que les autres... Ça a été très glantique là. Puis un neurotypique pourrait tomber amoureux d'un neuroatypique. Bien, il n'est pas autiste, lui. C'est ça, hein? Il n'est pas autiste du tout. Il comprend bien l'univers des neuroatypiques. Au début, il ne comprenait pas. Puis ça arrive avec une évidence que tout le monde est au courant. Puis tu fais comme... Quoi? Je ne comprenais pas au début à quel point ça pouvait être des extrêmes. Puis ça, ça y est. Ça part un peu parce que, tu sais, il ne savait pas c'était quoi. Mais il a fallu qu'il vérifie et qu'il valide. Puis finalement, c'était correct. C'est quoi tes passions? Je suis vraiment passionnée par, comme j'avais expliqué par rapport à mon métier, l'occupation d'une information dans un espace donné, mais pas seulement qu'au niveau visuel, au niveau écrit et tout ça. Quand j'étais petite, c'était seulement lire et dessiner. Je les ai, je les dessinais. Je ne faisais que ça seulement. J'adore les dés. J'ai un intérêt spécifique à valider. J'en ai une collection de plus de 500, toutes placées. Je fais de la photo. C'est pas mal... C'est pas mal ça. J'aime beaucoup faire du spas. Dans un TikTok, comme là, je vois beaucoup d'istèmes bleus. Tu disais que ça, tu as une grosse passion pour le bleu. Pourquoi? Ça a commencé quand j'étais petite. À un moment donné, quand j'ai ouvert la boîte de 60 Prismacolor, puis j'ai vu ce bleu-là, j'ai eu une bulle au cerveau. C'est devenu comme, oh, ça existe! Ça a été vraiment intense. Puis après ça, j'ai voulu avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires bleues. J'ai eu d'autres passes, là. Dans ma vie, j'ai eu la passe fluoresceur. J'aime beaucoup le verre aussi, mais le bleu est toujours revenu, puis j'ai quelque chose avec le bleu. Quand c'est des bleus comme ça, ça m'exalte. Ça me rend créative. Ici, c'est ma zone de créativité. Je ne mettrais jamais ce bleu-là dans ma chambre parce que je ne pourrais pas dormir, ça serait... Quand j'ai des bleus plus doux, ça va m'apaiser le ciel. Certaines choses que je vais regarder vont vraiment m'aider à me calmer. Donc, le bleu, oui, j'ai une obsession pour le bleu, mais quand je vais m'aimer quelque chose, il n'y a rien à faire. Tu sais, je voulais refaire mon bureau, puis là, je dis à mon amoureux, je vais tout à l'assemblant, sauf les trucs qui existent en bleu comme les paniers. Je vais tout à l'assemblant, puis il était là, mais tu sais, ça ne sera pas beau, là. Quand il se passe quelque chose, il n'y a rien à faire. C'est mon bureau, j'ai tout à l'assemblant. Tout le papier collant, les petites boîtes à cartes, la brocheuse. J'ai acheté une calculatrice blanche. J'ai eu de la misère à en trouver. Oui, ça ne fonctionne pas des toutous, mais blanches. Le choix des couleurs, parce que ceux qui vont aller sur TikTok, j'invite les gens qui vont regarder la vidéo à s'inscrire à ton compte TikTok, au tien et au moins la bibliothécaire, au tien, Royaume Asperger, parce qu'ils vont voir, là, des fois, tu changes de salle, mais les couleurs sont toujours intenses. J'ai d'autres pièces dans ma maison qui ont d'autres couleurs, parce que je ne suis pas toute seule, mais tu sais, j'aime ça, des couleurs saturées. J'ai une pièce, elle verte, émeraude. Entre un émeraude, pas qu'elle dit, là, c'est... J'ai du rouge, le rouge, j'ai des murs noirs, j'ai des murs blancs. J'ai plusieurs pièces avec le bleu, comme ça. On a parlé de ton livre au début, et j'aurais dit aux gens d'aller le lire, d'aller l'acheter. Sur mon blog, je vais mettre des liens pour que les gens puissent se le procurer. Et j'aimerais savoir, en ce moment, toi, quel livre est-ce que tu lis? Quel genre de livre est-ce que tu aimes lire? Mes goûts sont extrêmement éclectiques. Ça dépend dans quelle ambiance que je veux me mettre. C'est sûr que cette année, je ne peux pas croire, mais tu sais, après ça, je n'en ai plus, puis c'est un deuil, là. Mais j'ai découvert David Goudreau. La bête est sa cage, puis la bête, je ne sais plus trop. Mais la bête intégrale, c'est le trio des trois. Cette année, c'est ça que j'ai... On dirait qu'il dissèque le cerveau d'un fou, mais étape par étape, tranche par tranche, puis il nous fait entrer dans sa tête, mais ça n'a aucun sens. C'est tordu, c'est n'importe quoi, mais c'est léché, c'est raffiné, c'est poétique en même temps, mais c'est malsain. J'ai tellement aimé ça. Mais sinon, quand je lis pour relaxer, j'ai du fantaisie beaucoup, beaucoup. J'aime ça, les affaires avec de la magie, tout ça, puis ce que j'aime là-dedans, ça me relaxe, c'est avant de dormir que je vais lire ça, c'est que souvent, ils vont prendre un personnage de zéro, puis ils vont développer beaucoup, beaucoup. Donc, on va avoir un humain qui va comme se découvrir, se développer, puis ça, j'ai toujours trouvé ça beau, puis même si des fois, c'est répétitif, puis on va revoir le concept dans beaucoup de livres. Moi, qu'on prenne le personnage de l'enfance, puis que tranquillement, c'est comme une arborescence qui s'allume, puis il se développe, puis on ne sait pas trop dans quelle direction il va aller, bien, ça, ça va me plaire. Mais j'aime beaucoup mieux s'ils sont capables d'intégrer de l'humour à ça. Donc, si le personnage est irrévérencieux, ou espiègue, ou joueur de tour, ou va prendre des décisions qui ne sont pas logiques, bien, ça va me plaire que ça soit un petit peu tout croche. J'aime aussi les dystopies, beaucoup. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la science-fiction, énormément, énormément, mais j'en ai tellement lue, et j'aimais, elle est vraiment d'anticipation. C'était comme, avant qu'il y avait des dystopies, il y en avait très peu quand on était petit, mais il y avait des trucs comme le meilleur des mondes. Dans le début de ça, j'étais toute jeune, puis ça a été, on m'avait dit, tu ne peux pas le faire, tu es trop petite. Oh, j'ai tellement aimé ça. C'était comme là, mais voyons pourquoi vous ne m'avez pas montré ça avant. Après ça, afin d'en trouver d'autres, il n'y en a pas. En tout cas, là, maintenant, il y a beaucoup plus de livres qu'avant, c'est plus agréable, puis il y a toutes les sortes. J'ai aussi aimé beaucoup Pénèbre cette année. J'ai essayé de faire la liste dans mon article de blog qui va suivre la vidéo, là. J'ai essayé d'aller rechercher les noms exacts. Toi, là, un livre comme Harry Potter, est-ce que tu as été fan d'Harry Potter? En anglais. En anglais. Oui, dans le fond, je n'étais pas bilingue. J'ai commencé, j'ai aimé à la première phrase. C'était l'intonation poétique en anglais. Je n'arrive pas à la retrouver en français. J'adore lire des trucs anglais d'Angleterre. En anglais, ce n'est pas pareil. J'ai lu beaucoup au secondaire de l'humour d'anglais d'Angleterre en anglais, alors que je n'étais pas bilingue. Là, je prenais mon petit dictionnaire. La première fois que j'ai vu le mot « old », « O-W-L », je ne savais même pas que c'était une chouette. J'avais un tout petit dictionnaire. Puis là, j'étais dans le métro parce que c'était amoureux dans ce temps-là avec mon livre d'Harry Potter d'une main et mon dictionnaire de l'autre. J'avais toutes les quelques phrases, je cherchais des mots. Mais j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Mais je ne sais pas si j'aurais autant naissé en français. Il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à... Il y a une petite petite utilité dans le langage. presque un humour qu'en français, je n'avais pas l'impression d'entendre. Tu es une grande lectrice de ce que je... Écoute, j'ai tellement eu de punitions quand j'étais jeune. Je lisais tout le temps partout. On n'avait pas les bureaux qui étaient ouverts en avant quand on était petit. C'était une grande trappe qui fermait puis il y avait un espace en dessous. Je cachais tout le temps mes livres-là. Puis là, à un moment donné, bien sûr, les profs, ils me découvraient. Mais j'en avais tout le temps quatre. Alors, je me faisais confisquer. J'avais l'autre. Je lisais quatre commandes en même temps puis j'alternais parce que, tu sais, je me faisais tout confisquer. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé des cartables givrés, transparents, avec des couleurs. Puis je mettais mon livre ouvert en dessous du cartable. J'écrasais le cartable puis je lisais à travers. J'avais des meilleurs yeux que maintenant avec mes lunettes épaises. Même si j'avais déjà des lunettes épaises, je serais capable de forcer longtemps des yeux. Puis là, quand le prof se tournait, je relâchais le cartable n'est ni connu. En secondaire 4-5, j'ai commencé à écouter quelques cours intéressants comme le cours d'économie puis j'ai eu une super froide histoire. Là, j'ai commencé un petit peu à arrêter de lire mais sinon, tout le long, j'ai lu. Puis là, je lisais même en marchant dans la rue. Je lisais tout le temps. Je lisais toute la nuit. Là, on m'a compliquée toutes les lampes de poche. Toutes les lampes de poche de la maison, ils ont enlevé toutes les batteries. Ce que j'ai fait, j'ai arrangé cette petite lumière qui était grosse de même avec deux fils, OK? Pas plus long que ça. Puis une pile. Il fallait que je sème les deux fils avec la petite lumière et je m'éclairais toute la nuit. Ça faisait un petit rond même, là. Écoute. Puis j'allais cacher ça en dessous de mon lit pour lire toute la nuit. Je faisais que ça. J'ai failli. Moi, je lisais quand j'étais jeune au secondaire, ça m'est arrivé de lire en marchant jusqu'à ce que j'ai failli foncer dans une photo. Là, je me disais... Non, mais j'ai foncé régulièrement dans les photos. Mais la semaine passée, avec mon ami, on faisait de la photo. J'avais rien dans les mains. Bien, j'avais mon appareil photo. Mais je me disais aucune bonne raison. J'ai foncé dans le photo. Il était là. Puis moi aussi, en même temps. On s'est croisés. J'ai plusieurs objectifs avec ma chaîne. La première, c'est partager le plaisir de lire. J'adore lire. Je veux partager le plaisir de la lecture. Le deuxième objectif, c'est de faire découvrir le métier de bibliothécaire. Et le troisième, j'adore faire des veilles d'informations sur différents sujets. Ça fait que moi, j'invite d'ailleurs les gens s'ils ont des sujets qui les intéressent. En ce moment, j'aime beaucoup travailler sur les journées mondiales. Et alors, je fais des recherches d'informations sur des sujets variés pour montrer aux gens quelle stratégie prendre pour retrouver des informations. Alors, c'est les trois objectifs de la chaîne. Et je voulais te demander maintenant, c'est quoi tes prochains livres que tu vas écrire? Mon amour, il dit, il faut que tu écrites tes autres idées parce qu'il dit, tu vas pouvoir montrer au monde que tu es une vraie auteur et que tu n'écris pas juste sur un seul sujet. Oui, je le sais, mais c'est parce que déjà, j'ai une idée de livre pour enfants, ça c'est sûr. Après ça, j'ai la suite de mon livre qui est en cours d'écriture que j'ai commencé. Les livres pour enfants, je veux vraiment les faire sur l'autisme. C'est ça que je veux faire. Il y a plusieurs trucs que je veux parler, peut-être au niveau aussi des hypersensibilités. Il y a plusieurs trucs en périphérique qui ne sont pas seulement que l'autisme, mais c'est sûr que je trouve que les enfants, on leur mâcheuille tout le temps ça de la même façon. Il y a très peu de suspense, il n'y a pas de vraie histoire. Il y avait des trucs un peu plus tout croches quand j'étais jeune et ils ont tout enlevé ça parce que c'est trop tout croche. Après ça, on n'avait plus accès à certains livres et j'en étais bien insultée, mais je trouve que c'est... Ce qu'on leur donne, c'est dur de trouver des trucs pour enfants qui ont un peu de... Beaucoup de personnes-là ne dis pas ces enfants-là. Donc, ça, j'en veux. Après ça, je veux faire peut-être... J'ai un livre interactif que je... Un livre atelier que j'ai en tête. C'est un atelier que je donne déjà et qui commence à avoir beaucoup, beaucoup plus de documentation parce qu'on m'a demandé des trucs en périphérie. Donc, c'est devenu tellement gros que je pourrais facilement en faire un livre. Puis j'ai aussi une histoire complètement tordue en tête avec une fin épouvantable. Tu sais, j'ai vu d'autres choses comme énormément de rigidité et tout ça. Puis je vis aussi tout ce qu'on m'a menacé que je serais. On m'a tellement dit tu vas finir comme ça, tu vas finir comme ça, tu vas finir comme ça que j'ai imaginé des fins ignobles pour moi-même. Et je pourrais facilement les faire vivre dans des personnages fictifs en disant « Ah, finalement, je ne suis pas en train de tuer tout le monde. » Regarde, je suis très gentille. J'ai vu dans mon univers bleu. Je suis bienveillante. Parce que des fois, on me disait « Tu vas finir enfermée. » Puis, « Ah, mais souvent, on me le disait souvent. » J'allais finir dans une chambre toute seule à ne pas me laver. C'est pas fachement bon. C'est triste ça, quand même, les préjugés. Ça, c'était terrible. Ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune, c'est épouvantable. Ça m'a donné plusieurs idées de romans. Quels espoirs on peut donner aux gens qui nous écoutent et qui connaissent les autistes ou aux gens qui sont autistes? Qu'est-ce que tu leur suggères? Les autistes, misez sur vos forces. Vous avez des capacités en dentiste. Vous êtes comme un personnage de jeu vidéo qui a tous mis ses points dans la même catégorie et qui n'en restait plus pour le reste. Misez sur ces catégories-là. Si vous jouez à donjon, le mage dans donjon, tu ne l'envoies pas frapper le dragon à coup d'épée. Il s'en va en arrière puis il se fait aider des autres puis il lance ses sortes. Ça, misez sur vos capacités à vous autres. Arrêtez de vous comparer. Vous êtes ce personnage-là qui a des choses précises à lui misées là-dessus. Lise mon autiste. Si ça ne fait pas mal à quelqu'un, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça ne fait pas mal à la personne ou aux autres, ce n'est pas grave. Flapping, pas de bobo. Rocking, pas de bobo. Je me promène avec une main sur la tête quand tu fais soleil. Je n'ai aucune idée pourquoi je fais ça sinon j'ai l'impression que le soleil souffre mon cerveau, que j'ai une pieuvre détachée qui me dit « OK, je ne sais pas, je fais ça. Ça fait-tu mal à quelqu'un à part que j'ai de la bizarre? Ça ne fait mal à personne. » est-ce qu'on peut arrêter de donner des tâches épouvantables à tout le monde qu'on ne peut pas aligner, qu'on ne peut pas avoir nos petites manies, qu'on ne peut pas avoir les choses qui nous aident à bien fonctionner, qu'on ne peut pas des fois. Moi, je parlais des fois de ma voix, je me suis tellement fait reprocher ma voix, elle ne faisait pas de mal ma voix, mais je me faisais rapprocher ma voix. Je veux dire juste, on peut-tu juste vivre et être juste heureux et arrêter de se mettre tellement de barrières mentales qui ne servent à rien. Soyez juste comme bien. Puis même vous autres, les neurétiques, arrêtez de vous priver de ce que vous aimez pour ne pas avoir l'air fou. Vous vous privez de vivre alors que vous allez mourir tantôt. C'est parce qu'il n'y n'y aura plus de vous autres. Vous allez être juste fondus dans de la poussière. Fait que profitez de la vie sans vous mettre plein de règles. Là, je voulais juste terminer en disant qu'il existe des fondations pour venir en aide aux autistes, entre autres la fondation Viro et Louis qui vient en aide aux autistes de 21 ans et plus. Toi, est-ce qu'il y aurait des fondations que tu connais, que tu aimerais recommander, dont tu aimerais parler aujourd'hui? Au Saint-Germain, on a la fondation Jean-Alors. Donc, eux, ils ramassent des sous puis ça s'en va à l'autisme pour plein d'ateliers et tout ça. Mais dans chaque région, il y a un autisme votre région. Autisme Montérégie, Autisme Centre du Québec, tout ça. Et chacun a ses manières d'amasser des sous. Donc, si vous, vous voulez aider régional puis vous voulez aussi aider l'autisme, cherchez Autisme avec le nom de votre région. Vous allez trouver tout de suite une manière que vous pouvez aider. Puis la fondation Viro et Louis, c'est vraiment un beau projet. Je ne suis pas gênée de parler de ça. C'est extraordinaire. Il aide à... à l'autonomie, à l'émancipation. Est-ce que les personnes atteignent leur plein potentiel dans un environnement qui est le leur? Je trouve ça... Et il y a de l'espoir comme on disait. Il y a de l'espoir. On fonctionne mieux parce qu'on est mieux compris. As-tu une idée du pourcentage de personnes considérées autistes au Québec? Je ne suis pas certaine du nombre. C'est 1 sur 68. Je crois. Ça, si tu veux, j'aimerais qu'on en parle. avant de faire l'entrevue, tu m'avais parlé. Oui, mais s'il te plaît, tu m'envoies ta liste de questions. C'est essentiel. Je ne peux pas marcher dans du vide. Personne ne veut marcher dans du vide. On a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est comme si on prend un chemin dans la forêt. Je peux, des fois, sortir un petit peu de mon sentier, mais je dois le garder à l'œil et savoir que je peux y revenir quand j'en ai besoin. Merci beaucoup. Moi, j'ai accepté de bon succès. Moi, je pense que ton livre a de quoi. C'est tout à fait possible. Il va devenir un best-seller, d'après moi. Et moi, je le verrais très bien à l'écran au cinéma. Et je te souhaite beau succès. Je pense que tu le mérites et j'ai très hâte à avoir tes autres livres. N'hésite pas. Dès que tu vas avoir tes livres publiés, moi, j'aimerais ça que tu m'en fasses voir. J'allais lire avec plaisir. Alors, sur ce, je remercie tout le monde. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire pour terminer cette entrevue? Non. Bye. J'ai faim. Allez, merci. Alors, nous, on va se revoir bientôt. Et merci à tout le monde. Bye.